C'est la première fois que la communauté défile à Marseille pour célébrer le nouvel an chinois. Un grand défilé coloré avec une bonne centaine d'artistes et la célèbre danse du dragon sur la cannebière pour fêter 2018. Le nouvel an chinois c'est aussi la fête du printemps. Depuis le 13 février, nous sommes entrés dans l'année du chien pour la communauté asiatique. C'est comme Noël en France. C'est la fête la plus importante pour l'année. Et l'année du chien c'est une année très importante aussi parce que le chien c'est la porte de chance. Ça signifie la fidélité, c'est le raté. Donc nous l'aimons bien le chien en Chine. On estime à 3000 le nombre de chinois établis à Marseille. Une communauté bien installée dans la cité phocéenne. Le nouvel an chinois ça devient maintenant une fête pour tout le monde. Non seulement pour la communauté chinoise, les Marseillais mais aussi pour tout le monde. Vous voyez partout dans le monde, dans les grandes villes, on célèbre le nouvel an chinois. Les Marseillais sont venus en nombre pour assister aux festivités organisées par l'association des commerçants chinois de la ville. Ça me plaît beaucoup et c'est joli, c'est magnifique. C'est fabuleux. On n'a pas l'habitude, moi j'ai pas l'habitude, j'ai jamais vu donc je suis très contente. Alors pour célébrer le nouvel an chinois, on dit... Ça veut dire quoi ? Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit !